5 jours après avoir obtenu brillamment son billet pour l'écart de finale de la Champions League face à la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1 avec 55 points, reçoit en ce début d'après-midi le stade de Reims 9ème avec 34 points. Le club parisien qui reste sur deux matchs nuls en Ligue 1 face au stade René et l'AS Monaco. La formation de Luis Enrique voudra impérativement renouer avec le succès en championnat ce dimanche face aux Rémois qui ont été battus au Havre le week-end dernier de but à 1. et vont tout faire pour amener quelque chose du Parc des Princes puisque les championnats ne sont pas encore décrochés au classement et peuvent encore rêver d'Europe. Allez on va se pencher sur les compositions des deux équipes et on va commencer par celle cococtée par Luis Enrique. Dans les buts on retrouvera l'italien Donnarumma avec une défense à 4, Nino Mendes, Danilo Pereira, Marquinhos et Muciele, Bralde Barcola, Vitignan, Zeyre Emery en milieu de terrain, Ninkatine en soutien du duo d'attaque Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 21 buts, aux côtés du portugais Gonzalo Ramos, auteur de 5 réalisations. Du côté de la composition de Will Steele, on retrouvera dans les buts Yevan Diouf avec une défense à 4, Thibaut Desmet, Younis, Abdelhamid, Emmanuel Abagdou et Terence Koudou, 3 millions de terrain, Teddy Thomas, Amir Richardson et Marshall Munizzi, et le trio d'attaque sur l'aile gauche, on trouvera Mohamed Darami dans l'axe Reda Kadra et côté droit l'international japonais Ito. Le meilleur buteur et moi étant Teddy Thomas le Maltais avec 6 buts, Mohamed Darami suit derrière avec 5 réalisations. Au match allé, les parisiens s'étaient imposés largement 3 buts à 0 au stade Auguste de Lonne. Et c'est parti pour cette 25ème journée de Ligue 1 version 2023-2024 entre le PSG et Reims. Vitinha, une canine. Il est bien pris là, le sud coréen, Reda Kadra, Mohamed Darami, Reda Kadra qui prolonge à Richardson, Richardson qui va décaler à Teddy Thomas, plein axe et la voilà à la première occasion, elle est signée de l'international maltais, Teddy Thomas, qui s'est essayé là, les 25 mètres, une belle frappe, d'autant plus qu'il pleut énormément, dans la capitale, en ce début d'après-midi, mais superbe parade, sur sa ligne, de Donnarumma, ça va donner un corner pour les hommes de Will Steel, Teddy Thomas, Teddy Thomas qui va le frapper, ça va être écarté par Mark Ilios de la tête, Mohamed Darami, la frappe de Mohamed Darami qui est contrée, et ça va être récupéré par les Parisiens, Gonzalo Ramos, Nincanine, Yann Mbappé, Gonzalo Ramos, qui revient derrière, sur Zahir Amri, Zahir Amri qui accélère, et mauvaise passe là, de l'international français, à superbe Mohamed Darami, qui va prolonger, à Teddy Thomas, Teddy Thomas qui s'en va déborder, il est face à Nordi Mukilé, il repique dans l'axe là, Teddy Thomas, mais superbe intervention, du capitaine parisien Mark Ilios, Nincanine, il va décaler Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, oh superbe ballon là, dans la course de Nordi Mukilé, qui s'en met ce ballon de la poitrine, Nordi Mukilé, qui attend du soutien, Zahir Amri en retrait, Kylian Mbappé, l'ouverture du score, signé, Kylian Mbappé, déjà hauteur d'un doublé, au stade d'Anno-Etat, mardi dernier, et bien il vient marquer là, son 22ème but de cette saison en Ligue 1, le capitaine de l'équipe de France, et il vient battre Yevon Diouf, avec serreur du pied droit, magnifique, et il la touche, Yevon Diouf, il la touche, mais il ne pourra pas empêcher ce ballon d'aller au fond des filets, explosion de joie, au Parc des Princes, Teddy Thomas, et ils avaient bien débuté, les Champenois, cette rencontre, Teddy Thomas, Reda Cadra, qui est pris là dans la tenaille parisienne, Nino Mendes, Lilian Mbappé, Minkanin, Mbrade Barcola, Minkanin, et mauvaise passe là, du coréen, ça va peut-être profiter aux hommes de Willseal là, avec ce ballon pour le japonais, Ito, Ito, qui rentre dans la surface de paration, et il a un peu tardé, il a centré, l'international japonais, et à l'arrivée, il est bien repris, par le portugais Danilo Pereira, Donnarumma, Danilo Pereira, Vitinha, Danilo Pereira, Lilian Mbappé, Nino Mbappé, qui prolonge à Gonzalo Ramos, qui est contré, ça va peut-être redonner une opportunité, pour le club championnat, avec Reda Cadra, qui est pris là, et ça va être récupéré par les hommes de Luis Enrique, Nino Mbappé, qui va lancer, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, face à Yevaniouf, la frappe de Kylian Mbappé, il a voulu frapper en force, mais trop axial, cette frappe, de Kylian Mbappé, et Yevaniouf, qui a mis, ses deux mains en opposition, mais ça va donner un corner, pour le club parisien, Vitinha, il va le jouer à deux, avec Inkan Hin, face à De Smet, au premier poteau, pour Kylian Mbappé, le doublé, pour Kylian Mbappé, 23ème but, cette saison en Ligue 1, et ça fait 4 buts, en deux matchs, pour Kylian Mbappé, 2 buts à 0, le but du break, on revoit, juste avant, Kylian Mbappé, il était tombé, sur un accéléré, Van Diouf, cette fois, il met sa frappe, en pleine lucarne, l'attaqueur de l'équipe de France, la joie de Louis Cedric, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il veut y aller un peu tout seul, Kylian Mbappé, à l'arrivée, il va perdre le ballon, Kylian Mbappé, qui va décaler Zahir Emery, Zahir Emery, il a rejeté dans l'axe, sur Kylian Mbappé, peut-être, l'oie de Trika, Kylian Mbappé, le coup du chapeau, Kylian Mbappé, le 24ème but, cette saison en lien, le stade de race est en train de couler, mais aux abonnés absents là, la défense champenoise, à chaque fois, ils se font prendre, par Kylian Mbappé, et ça pardonne pas, ça pardonne pas, et là, 3 buts à 0, ça commence à faire lourd, pour la formation de Will Steele, Vitinha, Zahir Emery, Gonzalo Ramos, au magnifique ballon là, du portugais dans la course, de Nordi Mukilé, qui va s'entraîner le second poteau, la reprise de volée, de Kylian Mbappé, qui était tout proche de marquer, son 4ème but, dans cette rencontre, et il a fallu une parade, exceptionnelle, de Yevaniouf, corner, pour le PSG, Braille Desbarcola, il va le jouer à 2, avec Linkanin, et il est contré, ça sera un nouveau corner, pour les parisiens, on revoit, ce but, de Kylian Mbappé, et Reda Kadra, va laisser sa place, à l'international japonais, Nakamura, et je peux vous dire, que Will Steele, devant son banc, il n'est pas très content, Linkanin, en retrait, pour Danilo Pereira, Zahir Amri, Marquinhos, Kylian Mbappé, qui se retourne, qui frappe, il est contré, par le marocain Abdelhamid, Nakamura, il est un peu seul là, Nakamura, il va décaler, Mohamed Dharami, Mohamed Dharami, qui revient dans l'axe, sur Muniti, Muniti, qui va jouer sur Emmanuel, à Bagdou, Koudou, Koudou toujours, Hito, Richardson, Richardson, il est passé Richardson, pour Nakamura, la première frappe, du japonais, il vient de rentrer, et là, il s'offre, une frappe, des 20 mètres, et belle parade, belle parade, de Donnarumma, même s'il a un peu glissé, Donnarumma, il a réussi, à projeter, ce ballon, en corner, ce sera le corner, pour le stade de Reims, et dit Thomas, le maltais, qui va tirer ce corner, ça sera sans problème, pour Donnarumma, et monsieur l'arbitre, qui renvoie, les 22 acteurs, dans les vestiaires, sur cette nette, domination parisienne, 3 buts à 0, le coup du chapeau, pour Kylian Mbappé, 37ème, 32ème, et 16ème minutes de jeu, ça s'annonce compliqué, en ce début d'après-midi, pour le club champenois, allez on se retrouve, pour la deuxième période, allez on se retrouve, pour cette, deuxième mi-temps, pour le compte, de cette 25ème journée, de Ligue 1, entre le Paris Saint-Germain, et le stade de Reims, et les parisiens, qui mènent 3 buts à 0, 3 buts de Kylian Mbappé, Mohamed Darami, il est pris par Marquinhos, Zahir Amri, Vitinha, Kylian Mbappé, il est intenable, intenable, cet après-midi, Kylian Mbappé, une canine, Bras de Lébarcola, dans la course, du sud coréen, il va rejouer, sur Bras de Lébarcola, il reprolonge, il aurait peut-être dû frapper, là, Bras de Lébarcola, il a préféré la jouer collectif, 52ème minute de jeu, toujours 3-0, pour le Paris Saint-Germain, face au stade de Reims, Luno Mendes, Kylian Mbappé, superbe geste technique, de Kylian Mbappé, qui va décaler, Gonzalo Ramos, la frappe croisée, de Gonzalo Ramos, mais Zahir Amri a pu le récupérer, Zahir Amri, pour Lincanine, la frappe de Lincanine, mais directement, dans les bras, de Yévan Diouf, et Littema, Richardson, Richardson, qui tarde à donner son ballon, et oui, oui, il tarde trop, à donner son ballon, et ça va profiter, là, Kylian Mbappé, qui part tout seul, il est face à Abdelhamid, et superbe intervention du Marocain, Yunis Abdelhamid, au devant, du capitaine de l'équipe de France, Lincanine, dans l'acte, pour Kylian Mbappé, ça essaye de combiner, là, les parisiens, qui répètent, leur partition, Richardson, Nakamura, un peu dans le dos, là, ça te passe, du japonais, Vitinha, Vitinha qui vient tacler, il n'y a pas de faute, estime l'arbitre, mais derrière, il donne un mauvais ballon, et ils ont du mal, dans les transitions, là, les rémois, Marquinhos, Bradley Barcola, Lino Mendes, Lino Mendes, qui va accélérer, gros coup de rin, du portugais, Lino Mendes, il est face au retour de Koudou, il attend du soutien, Lino Mendes, il va retrouver dans l'axe, Incan In, qui réalise une mauvaise passe, et est contrée par Younis Abdelhamid, mais ce n'est pas fini pour les parisiens, avec Lino Mbappé, Incan In, Gonzalo Ramos, ça frappe, de Gonzalo Ramos, mais qui est un peu topé, et ça arrive directement dans les bras, de Yevendouf, Lino Mendes, Téli Thomas, Téli Thomas, pris par Danilo Pereira, Zahir Emry, Gonzalo Ramos, Zahir Emry, Incan In, Long 30 versal, sur Nino Mendes, c'est bien fait, Nino Mendes, qui va tenter de déborder, il est passé, Nino Mendes à retrait, pour Gonzalo Ramos, mais bien pris, par la défense rémoise, Richardson, Itou, Itou, long ballon, de l'autre côté, mais ça sera du pain béni, là, pour Nordi Mukiélé, titulaire cet après-midi, en lieu et place du Marocain, Ashraf Hakimi, Nino Mendes, Incan In, Gonzalo Ramos, qui remet tout de suite, sur Kinnan Mbappé, super but d'oeuvre, entre le portugais et le français, la frappe derrière, de Gonzalo Ramos, et l'envolée, derrière, de Yémen Diouf, et Brindé Barcola, va laisser sa place, à l'espagnol, Fabienne Ruiz, et du côté, Rebois, Amir Richardson, va laisser sa place, à Omar Diakite, corner pour les parisiens, il le joue à deux, Linkan In, il est passé, il va rentrer dans la surface de réparation, et derrière, il a pu passer sa passe, là, le sud-coréen, il a quitté, Teddy Thomas, Teddy Thomas, là, Planax, Teddy Thomas qui accélère, mais bon retour, très très bon retour, là, des parisiens, Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé, gros coup de rinde, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il a fallu un retour, magnifique, de Yunis, Abdelhamid, et changement, pour Luis Enrique, Nino Mendes, va laisser sa place, à Lucas Hernandez, et Koudou, va laisser sa place, à Sergio Akiéme, l'ancien joueur, 1-2 Almeria, une canine, Fabiano Ruiz, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, toujours dans l'axe, pour Gonzalo Ramos, qui top complètement sa frappe, et c'est terminé, c'est terminé, sur cette victoire, nette et précise, du club de la capitale, 3 buts à 0, Kylian Mbappé, qui vient chercher, le ballon du match, puisqu'il est hauteur, d'un triplé, le capitaine de l'équipe de France, et il permet, au club parisien, et bien, de dominer, largement la Ligue 1, score Akié à la mi-temps, le même score, comme à Tchallé, puisque les parisiens, s'étaient imposés, à Auguste de l'Aune, 3 buts à 0, merci de m'avoir suivi, et j'espère à bientôt.